Ça n'enlève rien à ce que le Tchadien moyen a déjà, parce que c'est un discours où on peut dire qu'au moment où le Tchadien est coupé sous la pauvreté, on gaspille de l'argent pour ériger des gens en demi-dieux au niveau du titre de maréchal. Mais souvenons-nous que le peuple n'a pas besoin que de cela, le peuple a aussi besoin du bombe au cœur, le peuple a besoin des jeux, le peuple a besoin du pain, le peuple a besoin d'éducation aussi. Et ça c'est aussi une forme d'éducation, à savoir qu'il se met au-dessus de toutes les contingences militaires, il est là comme l'arbitre impartial, il est là comme le père de tout le monde, il joue là le rôle de pater familial et il a pour objectif final d'être le recours, le recours de tous les enfants du Tchad qui devront venir prendre sa geste auprès de lui en cas de conflit. Lui qui est pétri d'expérience pourrait jouer ce rôle-là. Et c'est même un signal qui pourrait peut-être nous indiquer que le gars ménage donc déjà véritablement sa sortie, pas comme en Côte d'Ivoire où on dit qu'on ménage aussi, on avait pris toutes les dispositions et autres et puis on a fait des sacrifices. Je crois que en comparant les deux actualités, on voit que d'un côté il y a la joie, ce n'est pas une joie factice, une joie forcée, ce n'est pas une joie instrumentalisée. Et de l'autre côté, on a aussi beaucoup de tumultes, même si on peut dire en Côte d'Ivoire qu'il y a du tumulte dans les instrumentalisations d'une jeunesse qui manque de discernement et qui a tout intérêt à ne plus se laisser manipuler. Parce que nous savons, après tout, qu'après le génocide de la Côte d'Ivoire, ni Alassane Ouattara, ni Babo, ni Bédier, ni Soro, personne n'est mort. Alors que des milliers et des milliers d'enfants sont morts sans savoir même la cause qu'ils étaient en train de défendre. Alors il est hors de question que la jeunesse continue à se laisser manipuler par des hommes politiques qui n'ont pour celles ambitions que leurs propres ambitions. Allez, on va dire merci et soutient beaucoup de courage à Idriss Déby et Hidno pour ses nouvelles fonctions. On va le dire ainsi. Félicitations déjà et puis bon vent dans sa nouvelle posture de dignitaire de l'armée en tenue et en civil de la République, sœur du Tchad. Voilà. Allez, on va parler justement d'un autre sujet qui s'est du côté des États-Unis pour une femme noire, colistière de Joe Biden, dans le parti démocrate. C'est pour les élections présidentielles de novembre prochain. Dans ce camp, le camp des démocrates, on parle plutôt d'un très bon choix. Mais par contre, Donald Trump, il estime que c'est du blablabla. C'est de bonnes guerres. Pourquoi est-ce que vous auriez voulu qu'il dise le contraire ? Il ne peut que noisir autant que possible son adversaire, même si cet adversaire est érigé en Saint-Étouche de l'autre côté. Je veux dire que la politique aux États-Unis est complexe parce que la démocratie américaine n'est pas celle que nous connaissons ici. L'accès à la présidence se fait de deux manières, par le vote populaire et par les grands électeurs. Et l'accès à la présidence se fait aussi à travers des lobbies. Le complexe militaro-industriel, c'est celui-là qui fait et défait les chefs d'État fédéraux aux États-Unis. Et la société américaine est clivée. Nous savons que la plupart des Américains, ce sont les Européens qui ont émigré vers le continent américain. Et puis les Noirs qui sont devenus maintenant des Africains à peau noire. Et le racisme, l'esclavage et autres n'ont jamais cessé d'alimenter la politique là-bas. Au plan psychologique, les démocrates se sentent toujours sensibles à la cause populaire, alors que les républicains se sentent sensibles à la cause du capitalisme, du libéralisme sauvage et brut et sans pitié. Nous savons donc que le tandem Joe Biden et Kamala Harris est un tandem qui est monté après un consensus entre Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden lui-même. Parce qu'on se rend compte que le mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs comptes, qui venait de faire beaucoup de manifestations aux États-Unis, va beaucoup influencer le vote des Américains lors de cette élection-là. Nous savons aussi que les Américains n'ont pas beaucoup digéré, les démocrates surtout, n'ont pas beaucoup digéré la défaite d'Hillary Clinton, qui était bien partie. Et nous savons que dès l'arrivée de Donald Trump, son premier acte qui a fait, c'était de défaire tout ce qu'Obama avait fait, surtout au niveau de l'Obamacare, c'est-à-dire la santé pour tous, ça fait donc qu'il y a beaucoup de rancœur du côté des démocrates pour faire partir Trump, qu'on a affublé de tous les noms, qu'il serait fou, il serait méchant, il serait déséquipé, tout ça. Et eux-mêmes ne lui font pas beaucoup de cadeaux. Et nous pouvons donc dire que ce tandem-là, c'est une femme pétrie d'expérience, Aris Kamala, elle est une grande universitaire, elle a fait ses pas dans la politique, elle a du charisme, elle a de la poigne, au niveau de l'électorat noir, c'est presque un acquis, mais il y a bien des Noirs qui sont aussi des libéraux, il ne faut pas se leurrer. Et il ne faut pas aussi oublier que le mania des médias aux États-Unis, c'est Donald Trump. Il peut bien utiliser son instrument favori pour se faire une belle image et tromper le peuple. Et il faut donc toujours que les lecteurs soient justes dans le discernement, qu'ils sachent où se trouvent véritablement ces enjeux au moment venu. Parce qu'on peut bien embellir une image, vous rendre très beau, très puissant, très intellectuel, et masquer quelques-uns de vos défauts et amplifier les défauts de l'adversaire. Donc, il ne faut pas tomber sur le piège des médias, de la médiatisation, ni de la propagande politique. On suivra justement de près ce qui va se passer aux États-Unis. Il faut rappeler que ce sera au mois de novembre prochain qu'on aura lieu les élections présidentielles de ce côté-là. Allez, on va marquer un dernier arrêt avec la bonne à savoir qu'il y a une autre rubrique de notre émission. Donc, il faut rappeler qu'ils ne sont pas que mauvais, ces migrants. Leur présence aussi peut redonner espoir aux populations autochtones. Et c'est le cas de ces immigrés qui redonnent de l'espoir aux villages espagnols.